aujourd'hui on va parler de quelque chose que beaucoup de personnes attendent les amis les amis les amis aujourd'hui on va parler du gameplay du jeu le gameplay et du jeu et la question principale parce que depuis l'annonce nous n'avons eu aucune information concernant ça et depuis quelques jours des leaks des infos de la part des testeurs ont été donnés dans certains forums coréens comment vous dire que ma théorie que j'avais fait hier avant de vérifier ce leak et avant d'aller demander à ma source si le jeu va être du tour partout ou du 3d action rpg on va tout vous dire dans cette vidéo je vais tout vous dire dans cette vidéo salut tout monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur black lover mobile aujourd'hui on va parler du gameplay aujourd'hui on va s'attaquer à ce sujet qui est vraiment le plus intéressant tout d'abord aucun screen on a quand vous le savez top secret confidentiel on peut pas avoir de screen concernant le gameplay vu que les tests se font directement au sein de l'entreprise et qui se font sur des portables qui leur appartient à eux tout est supervisé par il ya un encadrage incroyable impossible de savoir de comment va fonction de comment le ce système de recrutement ce système de test est fait du coup impossible de même de mettre la main dessus de mettre la main dessus sur le type de gameplay par contre énormément de texte j'ai lu pas mal de choses j'ai reçu pas mal de messages de la part de ma source et ça ça sera très intéressant à voir dans cette vidéo je vous invite à lâcher le petit poule bleu à nous rejoindre sur le nouveau discorde qui sera disponible dans la description des amis et on démarre de suite tout d'abord on va parler de la théorie que j'avais fait hier soir hier soir je parle bien sûr du 12 vers minuit je me suis dit vas-y je fais un petit théorie ce g c'est pas que ça me tenait à coeur j'y pensais depuis plusieurs jours et je me suis je me suis dit vu que là on a l'argent en plus d'informations spéculation de une source à droite à gauche on peut se baser sur ces infos là concernant le gameplay tout d'abord imaginons que le jeu soit un tour par tour il ya au total cinq types de gameplay là je me suis trompé il y en a cinq parce qu'en fait j'ai jamais oublié qu'il y avait le tactical rpg également le premier type de deux gameplay auquel j'avais pensé c'était le lien de combo un peu à la slide ici c'est qu'il mémorise ou sinon à la nidja il vote ou nidja treves également on a comment il s'appelle on a d'aucun battle ou sinon fait grande order ok après on a le jeu typical rpg tour par tour avec des compétences basiques de la mana et de la vie en 3d action ou sinon plateforme 2d le troisième modèle le et le plus vieux c'était un puzzle game fight puzzle game fight un peu à la candy crush saga soit je crois que ça ce qu'on dit crush on va plus ça qu'on dit crush bongos bongo stay dogs très good dogs ou stay dogs je me rappelle plus exactement et le jeu de cartes basiques un peu à dragon ball légende ou à la scène des origines c'est une des secondes grosses autant pour moi le dernier système c'est du tactical rpg à la full metal alchimiste mobile il ya quoi d'autre comme jeu je sais il ya un chimi star également qu'un jeu de plateforme tour par tour tactical et là on va procéder par élimination il ya quelques mois auparavant on avait parlé je parle bien de quelques mois en avant des premières fgt qui ont eu lieu en corée il ya eu deux gt une en mars avril et l'autre qui a eu lieu en été mais début milieu été et si on se base sur ce sur les avis qu'on a eu sur ces fgt en en prenant aussi dans l'addition la fgt globale plutôt le fgt globale qu'on a eu il ya une semaine la difficulté du jeu et l'interface ont été ont été de davis négatif là dessus ils ont reçu des avis négatifs là dessus et compte améliorer bien sûr le gameplay là dessus maintenant je vous annonce d'avance il n'y aura pas de changement de gameplay il n'y aura pas de 3d action on restera sur du tour par tour le jeu sera du tour par tour mais on a plusieurs systèmes de tour par tour quel type de système incorporé dans ce système d'enfant dans ce gameplay en noir on va procéder par élimination ça aurait été un jeu de cartes à la semaine des grands croces les jours le jeu aurait réellement plus il n'aurait pas eu déjà des avis dégueulasse ou négative du coup on part du principe que le jeu serait une dinguerie les avis ont été très positif dans tout son ensemble et pas seulement dans les graphismes et dans les animations mais également dans le système de combat dans le gameplay et autres on peut pas dire que c'est un jeu avec des compétences basiques du coup quand j'ai compétences basiques comme je l'ai dit rezeront une finit ici que vous voyez là ou sinon c'est mineurs oise avec des compétences et tout qui veut qu'ils font utiliser de la mana de l'énergie des points de combat du coup par élimination on est en enlève c'est une des origines et compétences basiques ok grand cross autant pour moi je vais avec des compétences à la réserve infinitif du coup il nous reste quoi tactique à l'rpg lien de combo et puzzle games plus et le games on élimine direct parce que ce n'est aurait été un puzzle games il se passerait c'est que les avis ont été désastreux au point de se faire lâcher et même leur partenaire n'aurait pas accepté un jeu de dans ce style là pour une licence comme ça je sais que par le passé bandai avait raché la licence ils avaient tous les droits là dessus et regarde si on se base sur ce jeu là ça a été un désastre que ce soit par la qualité du jeu par la locale le type de design ou sinon le jeu qui était un jeu de type plateforme désastreux dégueulasse on a vu que le jeu a fermé au bout de neuf mois voire un an maintenant il nous reste lien de combo à la scène c'est qu'à me moise voir ninja tribes d'aucune battle ok et il nous reste tactique à l'rpg l'article rpg c'est un style de jeu vraiment unique dans le sens où soit on aime soit on n'aime pas alors que le tour par tour vous savez c'est et on attaque on passe le tour et la personne en face attaque alors que dans un tactical rpg on peut avancer reculer et ne rien faire dans le tour ça la différence pour ceux qui ont joué un peu à à des jeux d'échecs ou à dofus ou à wafu ou à des jeux dans le même style vous savez que que c'est un style de jeu un système de jeu vraiment à part entière de ce qu'on a la habitude de jouer ou de voir ça soit sur le stream que ce soit en test sur les vidéos youtube ou sur ce qu'on peut tester nous mêmes du coup on élimine tactique à l'rpg il nous reste qu'un seul système de jeu le plus probable et le plus commun serait le lien de combo à la scène c'est qu'ils mémoire et à la nige à ex bruto ninja tripes avec un système de cellules entre les unités ou entre les personnages entre les couleurs ou sinon entre les personnages un peu comme vous le voyez sur cette image en exemple de scène c'est qu'elle mémorale imaginons on prend on prend la carte enfin on prend cette unité là là ce qu'on peut faire c'est qu'on peut enchaîner un combo enfin on peut enchaîner un combo de 5 de 5 ou ok on même s'ils sont pas de la même couleur si c'est la même unité on peut faire le combo par contre si c'est la même couleur et que vous basculez d'un perso à un autre par exemple si vous prenez la meuf en rose et que vous basculez sur ça vous n'aurez plus la possibilité de prendre derrière les les unités bleus ok et ça va aller dans cette direction là maintenant c'est ma théorie je mets des petits temps de pause les amis pour que toutes les informations s'assimilent et que vous puissiez les comprendre rapidement on va dire si je parle rapidement ce qui se passera et que vous allez vous y perdre et après moi aussi je vais m'y perdre et que ça sera mal ordonné mal formé ok maintenant on va partir sur les infos on a eu que j'ai publié récemment il y en a beaucoup bon lui on va lui répondre rapidement il y en a beaucoup qui m'a demandé les sources de ce que j'ai je ne vais pas vous dire les sources parce qu'il ya des sources comment dire ça et des sources off des sources non off et je peux pas trop vous confirmer la chose enfin je peux pas vous dévoiler les personnes ou la personne parce que il veut déjà il veut pas être identifié et il ne veut pas être il y a tout ça de près ou de long vu que cette personne est coréenne tour par tour confirmé à 100% source officieuse ce sera officialisé dans les prochaines semaines voire dans les prochains mois vous allez voir par vous même ce sera du tour par tour maintenant comme je lui ai dit est ce que ça sera du sain c'est quand même heureuse à mon âme de la vie oui n'oubliez pas que la théorie de c'est même un memoire c'est une théorie je précise bien une théorie mais le mais la partie où je dis que c'est du tour par tour c'est bel et bien du tour par tour et c'est confirmé maintenant qu'est-ce qu'il m'a dit dans le texte on dirait qu'on allait dans la traduction ok alors nous avons reçu une opinion je j'avais la femme de traduire ça de tête nous avons reçu une opinion sur laquelle le scène de combat et l'interface de l'utilisateur du coup ça c'est lui comme je lui ai dit au début doivent être améliorés et nourrir nous y réfléchissons donc donc jugé au début des vidéos c'est impossible de changer le gameplay de passer de deux tours par tour à 3d actions ou un autre système de gameplay il m'est très difficile de répondre à votre demande comme vous savez peut-être le développement de notre jeu suit les décisions de tous les partenaires je vous l'avais dit au début ils peuvent pas se permettre de changer le jeu et derrière garena je suis ça je suis chat et tous les autres partenaires ne sont pas au grand tout se base sur l'info tout se base sur d'avoir le contrat et sur la liaison entre les les partenaires et big game studio nous travaillons sur un jeu qui exprime au mieux le monde de black lover n'oublions pas que certains jeux je ne citerai pas leurs noms déjà 13 ont créé leur propre histoire et ce qui a fait ce qui a permis de détruire le jeu au bout de neuf mois et de fermer le jeu au bout de un an et demi du coup voilà le système de jeu ne changera pas on restera sur du tour par tour ils vont améliorer la difficulté du jeu la difficulté du gameplay et d'ailleurs face sera améliorée il ya un hic est passé inaperçu mais malheureusement il est plus dispo n'était sur son sur ce forme là et je pense que la personne qui a publié l'info a dû se faire bannir et son sa publication a été supprimé au haut très rapidement d'ailleurs je crois qu'on a eu l'info aujourd'hui on va traduire ça bon non c'est juste un petit commentaire pourquoi sont ils vont en anglais alors c'est demain ouais parce que des petites publications à droite à gauche voilà voilà c'était le petit tour de la vidéo je voulais dire on a des ressources enfin des ressources c'est bien ça des ressources supplémentaires qui seront publiés sur la page officielle des arrêts des endroits des zones qui seront affichés du gameplay qui sera affiché d'ici un mois et demi j'irai d'ici début fin octobre début novembre la bêta fermée qui aura sûrement lieu en fin novembre si au cas où il ya une bêta et qu'elle n'a pas soit été annulé soit reporté du coup ne vous inquiétez pas là dessus tout sera annoncé officiellement sur leur page concernant tout ce que je viens de dire j'espère que la vidéo vous a plu petit pouce bleu et abonnez vous à la chaîne ça me ferait énormément plaisir les amis et je vous dis ciao et à la prochaine peace